C'est parti pour un tour. Dans quelques semaines, TF1 donnera le coup d'envoi d'une nouvelle saison de son jeu d'aventure phare. Dans cette nouvelle odyssée tournée à l'Est des Philippines, 20 aventuriers, 10 hommes et 10 femmes, vont enfiler leur foulard rouge et jaune pour s'affronter physiquement, psychologiquement et Stratégiquement. Cette année, la stratégie sera au cœur de la mécanique du jeu, comme l'a révélé Julien Magne, directeur général d'Alpes, lors d'une conférence de presse tenue lundi 8 janvier à Paris. Intitulé Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, cette nouvelle saison mettra à l'honneur l'un des objets emblématiques du jeu d'aventure, le collier d'immunité. Plus que jamais, ce petit collier de coquillages se retrouvera au cœur du jeu et des préoccupations des aventuriers, qui vont devoir redoubler d'inventivité et de vigilance pour ne pas se laisser devancer par les autres. Une saison riche en nouveautés et les nombreux colliers d'immunité sont loin d'être la seule surprise qui attend les candidats de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Cette année encore, la société de production Alpes a prévu de jolies nouveautés pour surprendre autant les aventuriers que les téléspectateurs. Pour l'heure, la date de diffusion du programme n'a pas encore été communiquée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !